Bonsoir et bienvenue sur TV7 avec encore une fois un programme chargé ce soir par exemple un jour un candidat ce sera le troisième épisode après Philippe Poutou et Pierre Urmic c'est Nicolas Florian le maire sortant qui sera sur ce plateau pour évoquer bien sûr le deuxième tour des élections municipales le 28 juin prochain qu'est-ce que le Covid a changé pour lui pour son programme pourquoi cet accord avec la liste de Thomas Cazenave ou encore quels sont ses principaux projets pour Bordeaux nous verrons tout cela et bien d'autres choses encore avec lui tout à l'heure à 19h avant cela rendez-vous avec Christophe Lucet et Jefferson Desport dans Commentaires Libres leur point de vue de journaliste et d'éditorialiste sur ce qui a fait l'actu ces derniers jours dans Découverte Louise Clément lui vous emmènera faire un tour sur l'île de Ré pour suivre Pascal Pascal est pêcheur à pied il veut en faire il en a fait son métier il veut maintenant transmettre sa passion une belle balade sur l'île de Ré nous irons aussi faire un tour un peu plus près d'ici aller tourner à Bordeaux Pierre Gorin a fait en effet un pari un peu fou rouvrir un kiosque fermé depuis six ans il veut en faire vous le verrez un lieu de vie et à terme une conciergerie mais attention 3.0 nous parlerons aussi de la galère pour les jeunes à la recherche d'un job d'été difficile à trouver en cette période post-Covid l'activité traditionnelle pour ce genre de petit boulot ne reprend que très lentement mais le CRIJ, le centre d'information jeunesse Nouvelle Aquitaine a lancé un site internet spécial job d'été pour les jeunes et son directeur général nous le dira les temps sont durs pour les jeunes et pas uniquement d'ailleurs parce qu'il manque de job d'été à la une encore les cinémas ils vont pouvoir vous le savez certainement rouvrir leurs portes à partir de la semaine prochaine ils sont donc en ce moment même en plein préparatif parce qu'évidemment les raisons sanitaires nécessitent de prendre quelques précautions nous verrons lesquelles tout à l'heure avec un reportage de Franck Poirot mais pour commencer direction le centre-ville de Bordeaux alors que la dernière phase du déconfinement se profilait bien la fréquentation des commerces et des restaurants est de façon générale loin très loin d'être revenu à la normale depuis la fin du confinement cette fréquentation a même diminué de 50% comparé à celle de l'avant Covid 2019 comme a pu le constater Sandrine Mancipose un centre-ville deux fois moins fréquenté qu'avant la crise sanitaire certes les commerces et les restaurants ont rouvert depuis plusieurs semaines si certains clients sont au rendez-vous commerce et restaurants peinent malgré tout à retrouver leur activité habituelle un constat fait au quotidien par cette restauratrice bordelaise on a retrouvé majoritairement notre clientèle du mili qui est une clientèle habituée une clientèle de bureau malgré cela il nous manque quand même les personnes qui sont encore en télétravail ou qui sont au chômage partiel le plus dur pour nous reste le soir on a beaucoup moins de fréquentation pas de cinéma pas de théâtre pas d'auditorium pas d'opéra et surtout pas de touristes voilà donc le flux en ville est quand même très limité surtout le soir cinéma et salles de spectacle toujours fermées chômage partiel et télétravail mais aussi l'appréhension pour certains de prendre les transports en commun la crise sanitaire a modifié le quotidien des Bordelais et des Girondins à cela s'ajoute l'absence de touristes étrangers qui représentent habituellement 20% de la clientèle des restaurants et commerces du centre-ville à cette période de l'année pour les commerçants du centre-ville de Bordeaux le constat est donc sans appel oui la situation est tendue parce que l'activité n'est pas là on a fermé les magasins notamment dans la mode sur l'hiver et on doit réouvrir avec l'été mais qu'est-ce qu'on fait du stock d'hiver qui ne s'est pas vendu donc il y a une adéquation financière qui est compliquée pour ces personnes qui ont à gérer des stocks et à acheter une nouvelle collection avec une fragilisation pour les commerçants de Bordeaux qui dure il y a eu la crise des gilets jaunes les mouvements sociaux qui sont toujours terminés par des manifestations plus ou moins violentes avec des gilets jaunes et toujours rue Sainte-Catherine donc aujourd'hui la crise est totale alors elle est totale pour tout le monde sauf que la différence c'est que le commerce du centre-ville de Bordeaux est fragilisé depuis deux ans et va avoir du mal à se remettre on dit 20% oui les études et les choses qui ont pu être fait par la chambre de commerce démontrent que c'est 20% des commerçants qui vont fermer à ce chiffre s'ajoute celui des boutiques qui n'ont pas pu rouvrir à l'issue du confinement les petits et les moyens écrans ont été nos compagnons durant les semaines de confinement et bien pour fêter justement la fin de ce confinement pourquoi ne pas se faire une bonne vieille séance de ciné en tout cas ce sera possible à partir de la semaine prochaine ouf de soulagement bien sûr pour les directeurs de salles mais bien évidemment il faut avant cela préparer les salles préparer tout ce qui concerne justement l'accueil du public en raison bien évidemment de tout ce qui est sanitaire cela va un petit peu changer si vous allez au cinéma à partir de la semaine prochaine explication avec Franck Poirot les rideaux et les portes sont encore fermés mais les projecteurs des salles obscures ne demandent qu'à être rallumés le 22 juin prochain les salles de cinéma pourront un nouveau accueillir du public après trois mois de fermeture l'UGC de Bordeaux prépare activement cette réouverture depuis quelques jours Damien Gérard est le directeur de ce complexe cinématographique bordelais de celui de Talence il attend impatiemment de pouvoir recevoir un nouveau des spectateurs pour cela les flux des clients ont été réorganisés, le sol a été marqué des distributeurs de gel hydroalcoolique posés dans le cinéma et puis aussi de nouvelles procédures en salles où les portes des salles seront par exemple ouvertes systématiquement par nos équipes avant chaque film de manière à ce que les spectateurs n'aient pas à pousser la porte avec des salles dont on va vendre la moitié de la capacité seulement en invitant les spectateurs à laisser un fauteuil de libre entre eux ou plutôt entre différents groupes, on pourra toujours venir en famille, en couple, s'asseoir les uns à côté des autres mais on sera invité à laisser un fauteuil de libre à côté de son voisin Ces mesures sanitaires seront appliquées dans tous les cinémas de France la réouverture des UGC de Talence et Bordeaux est prévue lundi à 15h45 depuis trois mois, ses 50 salariés ont été mis au chômage partiel seuls les régisseurs venaient pour entretenir techniquement les projecteurs Damien Gérard comme d'autres directeurs de salles de cinéma ne doutent pas un instant de la présence des spectateurs pour cette réouverture selon un sondage, plus de 18,7 millions de français sont prêts à retourner au cinéma une attente confirmée par le directeur du cinéma Jean Eustache de Pessac il a reçu de ses clients de nombreux messages de soutien durant cette période de fermeture la programmation est prête pour les quatre prochaines semaines beaucoup de sorties de films ont été reportées dans le temps depuis la mi-mars par les distributeurs notamment pour éviter un effet d'engorgement au moment de la réouverture des salles de cinéma les distributeurs aussi ont envie de sortir leurs films puis il y a des films qui ont été amputés à la sortie au mois de mars donc qui sont là et qui attendent de rencontrer leur public après c'est vrai que les choses se datent petit à petit au fil de l'eau et il y a encore des incertitudes puisque pour une certaine partie du cinéma la situation est mondiale je pense aux films américains par exemple les salles américaines sont encore fermées donc c'est encore compliqué par rapport aux films de studio hollywoodien aux gens le stage de Pessac comme pour les UGC de Bordeaux et Talens cette réouverture lundi prochain est attendue de pied ferme les deux cinémas annoncent des surprises notamment dans leur programmation pour fêter dignement le retour de leurs spectateurs alors sachez que parmi les 30 cinémas en giron du 10 vont ouvrir leur salle dès le 22-13 le 24 en revanche pour l'utopia il faudra attendre le 8 juillet et si la période de post-confinement bénéficiait à la Nouvelle-Aquitaine pourquoi pas en tout cas le Figaro et Cadre Emploi viennent de publier une carte de France concernant les endroits, les lieux où il fait bon vivre et travailler au vert pourquoi ? parce qu'ils se sont rendus compte que de plus en plus de cadres avaient envie de changer d'air de changer un petit peu de vie avec un équilibre entre vie professionnelle et vie privée mais aussi davantage de vert et donc ils ont pour cela interrogé plus de 1000 cadres après le confinement et vous le voyez sur ce classement des 20 communes qui sont le plus mentionnés par ces cadres et bien 5 se situent en Nouvelle-Aquitaine et tenez-vous bien c'est même Angoulême qui arrive en tête en deuxième position Poitiers mais il y a également Limoges ou encore Agen et même Brive-La-Gaillarde donc visiblement la Nouvelle-Aquitaine est plutôt plébiscitée pour les cadres qui ont envie de changer d'air et de se mettre au vert vous le savez régulièrement nous faisons le tour précisément des départements de Nouvelle-Aquitaine et bien tout de suite nous prenons la direction de la Dordogne avec un point très complet que fait pour nous Benoît Martin ? La Dordogne poursuit son déconfinement les uns après les autres les sites touristiques continuent à rouvrir comme par exemple Vézuna le musée Gallo-Romain de Périgueux les grottes de Villars en Périgord Vert ou le château de Comarque en Périgord Noir même avec les contraintes des mesures sanitaires les visiteurs semblent être de retour ce samedi 20 juin c'est au tour du centre international de l'art pariétal Lascaux 4 de rouvrir ses portes au public la Dordogne a accueilli avec soulagement la réouverture des frontières de l'espace Schengen le Périgord espère ainsi le retour des Néerlandais des Belges et des Espagnols sans lesquels une saison touristique n'est pas réussie ce sera plus compliqué pour les Anglais qui sont obligés de respecter une quatorzaine stricte dès leur entrée sur le territoire plus d'un millier de soignants ont défilé ce mardi dans les rues de Périgueux Bergerac et Sarlat comme partout en France les manifestants ont réclamé davantage de moyens financiers, techniques et humains pour assurer leur mission dans des conditions acceptables ici comme ailleurs l'épidémie de Covid-19 poursuit sa décrue entre le samedi 12 et le lundi 15 juin 167 personnes ont été dépistées sur le département une seule a été testée positive Quelles conséquences l'épidémie aura-t-elle sur les municipales tant sur l'appréhension des programmes que sur l'abstention qui avait atteint plus de 43% sur le département au premier tour ? A Sarlat, l'ancien ministre RPR Jean-Jacques de Peretti est candidat à un sixième mandat soutenu par la République En Marche il est arrivé en tête au premier tour il affrontera la liste des Républicains de Basile Fagné et la liste portée par François Coq une liste écologique A Bergerac, quatre listes s'affronteront la liste du Rassemblement national de Robert Dubois la liste de gauche Bergerac en commun de Julie Tégérizot la liste du socialiste Fabien Ruet soutenu par En Marche et qui a réussi à fusionner avec deux autres listes entre les deux tours et enfin la liste d'hiver droite portée par Jonathan Priolo l'actuel adjoint au maire A Perigueux le maire les Républicains Antoine Audi arrivé en tête avec près de 19% des suffrages mais sans réserve de voix veut encore croire à la victoire il affrontera Patrick Palem soutenu par la République En Marche et le Modem qui a réussi à fusionner sa liste avec trois autres dans un large centre mêlant les partisans de l'ancien maire PS de la ville et des anciens adjoints du maire actuel le maire affrontera aussi sa principale opposante la socialiste Delphine Labays qui a fusionné sa liste avec celle du collectif citoyen soutenu notamment par Génération et la France Insoumise voilà et puis sachez-le vendredi nous ferons un grand tour d'horizon des principaux points chauds en Nouvelle-Aquitaine donc pour ce second tour des élections municipales qui aura lieu ce second tour le 28 juin je vous le rappelle hier vous l'avez vu bon nombre de soignants se sont mobilisés pour demander davantage de moyens pour les hôpitaux et bien gros plan sur le Lot-et-Garonne avec la mobilisation de soignantes et de soignants assez originale le personnel en effet du foyer d'accueil médicalisé René Bonnet pour adultes handicapés a trouvé une façon assez originale de se faire entendre il y a sur les réseaux sociaux notamment un clip avec une chanson originale et un refrain qui dit on trime on n'a pas de prime à quoi ça rime écoutez regardez extrait on est les oubliés du privé ce qu'on veut c'est être valorisé on a besoin d'écoute et de soutien on est les oubliés du privé s'applaudissements c'est ok mais ce n'est pas suffisant pour manger on a besoin de prix mais non de trimer et donnez nous les moyens d'exercer dignement notre métier On est raté, notre dévouement est encore une fois oublié Pourtant vous voyez que nous sommes les maillons essentiels dans la vie de nos usagers Entrez-moi la paix de primes à quoi ça rire Entrez-moi la paix de primes à quoi ça rire Entrez-moi la paix de primes à quoi ça rire Entrez-moi la paix de primes à quoi ça rire Voilà donc pour cet extrait de ces soignantes et de ces soignants De la structure de Tonins avec une chanson originale Entrez-moi la paix de primes à quoi ça rire Bien trimé justement les étudiants aimeraient bien pouvoir le faire Durant cet été les fameux jobs d'été bien évidemment Qui permettent à beaucoup d'entre eux de pouvoir s'en sortir Passer aussi de bonnes vacances et préparer également leur entrée universitaire Mais cette année en 2020 bien évidemment rien n'est pareil Les jobs d'été il faut les chercher Et bien justement il y a pour vous un site qui a été mis en place Job.pourlesjeunes.com Une initiative du CRIJ Le centre régional information jeunesse de Nouvelle-Aquitaine On en parle tout de suite avec son directeur général Arnaud Virion, bonsoir Bonsoir Alors ça peut paraître un peu étonnant en plein mois de juin de parler de jobs d'été Parce qu'en général à cette date-là d'habitude Les jobs d'été il n'y en a quasiment plus Seulement voilà il y a eu le Covid Il y a eu le confinement Il y a eu l'incertitude autour de la réouverture des bars, des restaurants etc Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en matière de jobs d'été Ou notamment au CRIJ où on retrouve bien sûr généralement beaucoup d'annonces Oui c'est très compliqué cette année Parce qu'avec le confinement La période de recherche des jobs d'été en général c'est à partir de la mi-mars jusqu'à la mi-avril Donc c'était en plein dans la période confinée Donc ça reprend petit à petit Mais le problème est que les employeurs aujourd'hui, les entreprises Beaucoup sont en difficulté Beaucoup ont encore peu de visibilité sur leur marge de manœuvre en termes de recrutement Et sur les conditions dans lesquelles elles pourront accueillir du public ou du personnel Je pense notamment à tout ce qui est restauration, animation, hôtellerie, tourisme Qui sont des gros pouvoyeurs d'emploi pour les jobs d'été Donc on a encore des employeurs hésitants Mais ça commence petit à petit à se préciser Et je pense que d'ici la fin du mois de juin Les offres vont commencer à arriver sur les sites Ça représente quoi à peu près les jobs d'été en Nouvelle-Aquitaine En dizaines de milliers j'imagine, ça se compte ? Oui c'est ça, je ne pourrais pas vous dire précisément Mais sur un forum job d'été par exemple qu'on fait tous les ans à la mairie de Bordeaux On peut avoir 2000 à 2500 personnes sur une journée Donc ça représente effectivement à la fois des débouchés pour les jeunes Et beaucoup d'emplois sur le territoire Le conseil que vous avez à donner aux jeunes ce soir C'est soyez patients, ne croyez pas que c'est terminé C'est maintenant que ça se passe Au contraire, c'est ça qu'il faut dire ? Exactement, je pense qu'il faut être assidu Et aller régulièrement Chercher sur notamment le site du CRIJ les offres Elles vont arriver petit à petit Il n'y a pas d'afflux massifs Ça va être au fur et à mesure Suivant les secteurs, suivant les territoires Donc il ne faut pas perdre patience Par contre ce qu'on sait, ce que nous ont dit les employeurs C'est que ça se fait au dernier moment pour beaucoup Effectivement, contrairement à l'habitude Où ils aiment bien gérer leur recrutement Et les préparer longtemps à l'avance Pour pouvoir s'organiser avec les départs de personnel Pendant l'été, les remplacements, etc Là, ça va se faire vraiment au dernier moment Et en fonction des besoins quasiment au jour le jour Soyez prêts, faites attention à ce que vous faites Soyez attentifs et soyez prêts à faire votre valise Et votre sac rapidement Exactement Alors habituellement, on trouve des offres sur le site du CRIJ Enfin sur site à Bordeaux Là par exemple, vous en avez quelques-unes offres Ou c'est très pauvre ? Il y en a encore très peu Il y en a encore très peu Que ce soit sur Bordeaux ou sur la Nouvelle-Aquitaine Donc on a un site dédié qui s'appelle Job pour les jeunes Qui fonctionne toute l'année Qui est vraiment le site des jobs Sur toute la Nouvelle-Aquitaine Porté par le réseau d'informations jeunesse Et c'est sur ce site qu'on trouvera les offres de jobs d'été Mais c'est encore assez peu pourvu Même si on commence à voir quand même des choses Notamment dans l'emploi agricole Il commence à y avoir des domaines Emploi agricole, là pour l'instant Autrement dit, hôtellerie, restauration Ça n'est pas encore commencé Non, mais ça ne devrait pas tarder Parce qu'apparemment les réservations sont en cours Et c'est surtout Je pense qu'on attend les évolutions des règles Des confinements à partir du 22 juin Il y a eu des annonces Mais il n'y a pas eu encore tous les protocoles Par profession, par type de site Par nombre de personnes sur des regroupements, etc Donc on en saura plus la semaine prochaine Et ça va permettre à la fois aux hôtels, aux campings Au centre d'animation, d'organiser leur accueil de public Et leur recrutement Voilà, job.pourlesjeunes.com C'est sur ce site-là que vous pourrez retrouver pas mal d'annonces On retrouve aussi des ateliers collectifs ou individuels Pour faire des CV par exemple Des visioconférences avec des recruteurs Donc c'est un véritable outil pour l'emploi Oui, tout à fait C'est une opération On s'est dit que cette année Il fallait faire une opération au long cours Donc on a proposé des outils A la fois à l'ensemble du réseau Informations Jeunesse C'est 160 structures sur la Nouvelle-Aquitaine Et aux employeurs qui ont l'habitude De passer par le réseau pour les jobs d'été Donc sur le site Job pour les jeunes Vous trouverez aussi la liste des événements Des outils qui sont mis en place Par les différentes structures Que ce soit sur la métropole Ou dans les 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine Il y a des lives avec des employeurs Des ateliers sur les CV de motivation Des ateliers aussi sur la recherche de jobs Ou d'emplois à l'étranger Ce qui peut être aussi une opportunité Et puis les rencontres avec des employeurs On va faire un live spécial Sur les emplois agricoles par exemple Vous avez toute la liste des événements régionaux Plus généralement, Arnaud Virian Est-ce que les jeunes sont parmi les premières victimes Je pense aux étudiants notamment De cette période, de la période que l'on traverse C'est-à-dire pendant le confinement Pas de petit boulot Et puis après la fac qui ne reprend pas Et puis les jobs d'été Qui ont du mal eux aussi à reprendre Est-ce que vous avez, est-ce que vous sentez Qu'il y a des jeunes vraiment Grandes, grandes difficultés ? Oui, on a effectivement, les jeunes sont victimes de la situation À plusieurs titres C'est vrai que la période de mars jusqu'au mois de juin C'est la période en général où les jeunes construisent Leurs perspectives pour la rentrée scolaire Donc que ce soit sur le plan étudiant Mais aussi sur le plan d'une recherche de boulot D'une installation dans une nouvelle ville Ou d'un projet de mobilité Donc tout ça, c'est une période où on construit des perspectives Qui est finalement plongée dans l'incertitude Donc on a des jeunes qui au début de l'été Ne savent pas ce qu'ils feront en septembre Ou comment ils auront les moyens de le faire Avec l'absence de jobs notamment Donc c'est une grande période d'incertitude Avec en plus la crise économique qui s'annonce Et qui fait que les jeunes qui rentrent aujourd'hui Sur le marché du travail Ne sont pas certains de pouvoir trouver des débouchés Au terme de leur formation On a aussi la question de tous les jeunes Qui sont à l'apprentissage Qui doivent chercher un maître de stage Même s'il y a des aides qui ont été annulées Pour le moment, c'est encore difficile à se débloquer Et puis il y a aussi tous les jeunes Qui devaient valider un stage Pour valider leur cursus, leur fin de formation Qui devaient faire un stage souvent De la période de mars jusqu'à septembre Beaucoup ont été annulés D'autres ne l'ont pas trouvé D'autres sont en suspens Et effectivement, on a une jeunesse Qui est plongée dans une situation assez incertaine Sans parler des situations beaucoup plus dramatiques De précarité Puisque effectivement, tous les jeunes Qui avaient des jobs étudiants Souvent dans la restauration notamment Ça s'est arrêté pendant quelques mois Le problème des jobs d'été Et le fait que, effectivement, pour les jeunes Il n'y a pas vraiment d'aide De filet de sécurité Comme on peut trouver pour un salarié Ou pour quelqu'un qui est inscrit au chômage Autrement dit, vous êtes inquiets Pour les jeunes aujourd'hui ? Oui, on est assez inquiets Mais on est mobilisés Et effectivement, on espère Avec tous les autres acteurs jeunesse Je pense aux missions locales Je pense aux CRUSS Aux collectivités Aux associations d'éducation populaire Se mobiliser dès l'été Et surtout à la rentrée Pour pouvoir offrir Ou faire connaître aux jeunes Leurs perspectives De dispositifs, d'aide, de formation D'entrer dans la vie active De recherche de logements Enfin, surtout ce qui peut leur permettre De sécuriser et de construire Leur parcours vers l'autonomie Donc, en résume Il y a donc ce site Job.pourlesjeunes.com Sur lequel, effectivement Il y a de plus en plus d'annonces Liées au job d'été Même si ça reprend Vous l'avez dit doucement Quoi qu'il en soit On peut dire quand même Que, bon, voilà Cette année, il risque fort De ne pas y avoir autant de jobs d'été Que les années précédentes Quand même Oui, probablement C'est le marché de l'emploi De toute façon qui est atteint Quoi qu'il en soit Donc, voilà Ne désespérez pas Si vous cherchez un job d'été Ça va venir Il y en a actuellement Dans l'agriculture Il devrait y en avoir D'ici quelques jours Ou quelques semaines Dans la restauration L'hôtellerie Et tout ce qui est lié au tourisme Mais il faut être prompt Si j'ai bien compris A réagir Et faire sa valise Ou son sac Assez rapidement Pour aller sur les lieux Et puis, bien évidemment Il y a aussi Pour les jeunes La possibilité D'aller directement Au CIGER Enfin, au CRIJ Bien évidemment À Bordeaux Vous continuez l'accueil Oui, on a ouvert Depuis début juin On accueille tous les jours Et on continue aussi D'être disponible Pour ceux qui peuvent Ou ne veulent pas se déplacer Par mail Par téléphone Ou sur les réseaux sociaux Notamment Merci beaucoup Arnaud Virian Merci Allez, rapidement Nous allons prendre La direction De l'île de Ré Pour vous montrer Un extrait De l'émission Découverte Que Louise Clément A concoctée pour vous Il a suivi en effet Pascal Pascal est un pêcheur À pied passionné Il en a fait son métier Regardez Quand on remplissait Les paniers Comme ça On passait dans le village Et on les distribuait Aux anciens Qui ne peuvent plus y aller Comme c'était la tradition Parce qu'après tout C'est eux qui nous ont appris Donc on leur rend l'appareil Quand j'étais gamin Donc ça fait 40 ans Sur le bord On allait à 100 mètres du bord On avait des tourteaux Comme ça Maintenant pour en trouver Il faut aller vachement plus loin Il faut aller dessous Et aller les chercher On peut y passer 20-25 minutes A essayer de titiller le crabe Alors qu'avant On en trouvait sous les pierres Comme des rigoles Mais ça Ce temps là Il est fini Ça a tellement changé Maintenant il n'y a plus rien Alors c'est pas nous Petits pêcheurs Qui bousillons tout Les pêcheurs professionnels Qui ont des filets de 10 km Là je vais me faire des ennemis Mais j'en ai rien à faire Et puis qu'après Vous allez en voir des filets Qui sont morts sur la plage Et ça Ça bousille tout ça J'ai l'impression De parler comme un ancien Alors que je suis jeune J'ai 15 ans Tu l'as vu là ? Hop là C'est un beau rouget Un rouget Ah c'est super bon On s'abuse pratiquement Voilà donc à découvrir Plus longuement Tout à l'heure Sur TV7 Mais je vous le dis Le temps nous presse Donc c'est promis D'ici la fin de la semaine Nous irons faire un tour Du côté du kiosque Tourni Avec un sacré challenge Road d'Onevi Un kiosque fermé Depuis 6 ans En plein centre-ville De Bordeaux Rendez-vous également Demain Sachez-le Il y aura A 18h Les résultats D'un sondage Concernant Les municipales A Bordeaux Sondage que vous Récouvrirez A 18h Donc sur TV7 Que nous commenterons Tous ensemble Bien évidemment Et puis Dans un instant C'est commentaire libre Mais avant Les prévisions météo Tout de suite